Salut tout le monde, Joris par HTC One X en version orange Donc je vous préviens juste un petit peu avant, je suis un peu en revenu, je l'ai bouché donc vous m'excuserez d'avance Donc concernant le téléphone, Bruno avait pu vous faire un test ainsi qu'un déballage de la version nue donc d'après une news que j'avais mis il n'y a pas trop longtemps, il y a quelques semaines apparemment orange aurait fait des efforts et proposerait aussi une nue donc pas brandée, une grande spéciale donc c'est ce qu'on va vérifier tout de suite au travers d'une petite vidéo que je vais vous faire rapidement donc j'ai reçu mon colis il y a à peu près une heure et demie en redoublant mon oeuvre de 24 mois donc j'ai eu le téléphone pour info à 168 euros une fois les 100 euros déduits à savoir pour les personnes qui sont intéressées de faire la même offre que moi les 100 euros qui vous renvoquent sur le téléphone c'est déduit de votre facture par exemple moi en mon offre open en quadruplay j'ai 52,11 euros par mois les 100 euros seront débités sur la facture donc la première facture je ne la paierai pas et la deuxième je la paierai 3-4 euros, la différence qui manque donc voilà comment orange rembourse la facture c'est pas un virement sur votre compte ou quoi que ce soit c'est déduit de votre facture à savoir que le conseil orange m'a dit ça peut même jusqu'à 2 mois donc moi par exemple là ça va être soit ma facture de juillet-août ou alors ça peut être rédigé ma facture de septembre d'aujourd'hui mais dans le pire des cas ça mettra 2 mois à être remboursé donc voilà pour la petite parenthèse pour les gens qui seraient tentés faire la même offre que moi enfin du moins renouvelé avec le téléphone là donc voilà ensuite concernant le colis donc apparemment rien que j'ai déjà pas trop de bulles ou quoi que ce soit dedans c'est un peu dommage mais bon à ouvrir toute la boîte ça a l'air de tout solide de toute façon donc le colis envoyé en chronoposte j'ai appelé mercredi en fin d'après midi je l'ai reçu aujourd'hui à midi 36 heures c'est un taré raisonnable donc à savoir aussi que c'était possible d'être livré en point relais estimé de 4 à 5 jours là orange facturé 5 euros pour l'envoi à domicile directement en 48 heures maximum ce que j'ai choisi je suis plus à 5 euros près quand je relève du téléphone surtout que je suis pressé faut être honnête donc voilà petite parenthèse fermée on va regarder maintenant ce petit peu qu'on tient le colis donc la boîte un petit tour vite fait c'est très important hop alors la traditionnelle paperasse donc euh remerciements de fidélité etc bonbon de commande donc le téléphone la micro sim et euh des papiers un petit peu personnels à renvoyer l'offre de remboursement je sais pas si vous l'avez vous voyez voilà quand on a pu vous mettre sur l'hub il y a pas trop longtemps à faire un pdf donc l'offre de remboursement a retourné apparemment faut que je coche euh la case du one x que je remplisse mon numéro de mobile et coordonnées et euh ça se servira en remboursement voilà ouais voilà voilà la micro sim nouvelle version 2011 je sais pas trop à quoi ça correspond c'est bon donc la boîte de la micro sim qu'on peut voir là à savoir que j'avais un peu l'orange euh j'ai complètement oublié que le one x est sous micro sim et euh j'ai eu euh j'ai eu la bonne euh surprise d'apprendre qu'elle était fournie avec j'ai juste besoin de les appeler pour activer ma carte sim plus tard dans la journée donc ce qui est une bonne chose c'est plutôt sympa enfin c'est un peu logique en même temps aussi quoi qu'ils envoient la nouvelle sim donc c'est parfait et pour finir le téléphone donc à première vue la boîte c'est la même que la version nue qu'on peut voir là donc la même qu'en version nue à savoir que Orange propose uniquement la version euh de l'amour gré donc la version euh gris droite aussi à peu près sachant qu'ils appellent ça silver euh j'aurais bien voulu la version blanche mais étant donné qu'ils avaient celle là j'ai dû me contenter que ce soit bon c'est pas trop grave après c'est le téléphone qui m'intéressait c'est pas spécialement le coloris je suis pas trop à cheval de là dessus donc voilà la boîte donc on va regarder ça d'abord enlever la boîte du colis bon boîte traditionnelle comme la version nue on va regarder comment ça se passe je vais voir la même chose je vais voir la même chose et donc le One X en version grise à savoir que comme certains ont sûrement dû faire euh la comparaison tout de suite sur le film de celui-là enfin du moins du One X y'a pas le petit slogan qu'on ses deux petits copains bah euh I'm the one X pour que vous ne mettez pas un truc comme ça pardon pour l'anglais donc on va enlever voir comment que ça se passe donc on va remettre ça de côté on va regarder plutôt l'intérieur en premier des petits autocollants avec du email À mon avis c'est plus pour une histoire de garantie, d'après ce qui est écrit en anglais dessus. La note d'information d'orange que j'avais déjà eue dans la boite de mon HTC Dream et Désir, comme quoi le smartphone se connecte via la 3G, etc. au réseau de données pour synchroniser certaines choses, et que même sans forfait internet, ils se connectent et que ça peut engendrer du hors forfait. Donc c'est une petite note, ils changent juste la date et la marque du téléphone et le modèle. C'est juste la même note qu'ils donnent à chaque fois, ça fait 3 ans que je change le smartphone. Comme quoi, si on n'a pas de forfait data, on peut avoir du hors forfait parce que le téléphone va synchroniser et qu'on le donne du nom avec certaines choses. C'est pas bon. Dans mon cas c'est pas gênant, j'esquive. Un petit livret service après-vente mobile au rang. Précaution d'usage du mobile. Encore une fois. Et encore une fois. Ok, donc des petites précautions du style ne pas conduire à cliquer, ma livre, etc. Et comment contacter le service client. Bref, la paperasse habituelle. Maintenant les documents HTC. Qui est dans la version nu. Donc apparemment rien ne change au niveau du packaging. Il y a juste les deux petits papiers orange en plus. Le petit outil HTC en alu ou en métal, quelque chose comme ça. Pour ouvrir avec la lipocytes. Qui est bien collé. Est-ce qu'on passe ce qu'il y a bien ? On va essayer de les noter. Pas de focus, c'est dommage. Bon, ce petit outil vous pouvez voir en photo. C'est juste un bout de métal avec une pointe HTC. Un spécial. Ensuite. Le petit feuillet d'explication. Comment changer la SIM. Rien spécial, on pense pas. Et le guide de sécurité et de réglementation du téléphone. Le genre de choses que 9 personnes sur 10 ne vont pas lire. Dont je fais partie. Voilà. Voilà. C'est là. Hop. Donc ici. On peut faire les hâteaux. Dépendance. Le câble USB. Enfin, du moins oui je pense. C'est juste le câble de sacro USB. Je vais l'ouvrir. Dépendance. Et l'élastique. Ah, donc traditionnel. Câble. USB, micro USB. Rien de spécial. On a la même chose. ensuite les nouveaux écouteurs plaques bruno vous avez montré dans une autre vidéo que je n'ai pas pu tester évidemment j'ai je viens seulement de déballer le téléphone à bout donc je ferai peut-être un petit retour à l'occasion si je fais une vidéo comme ce soit sur autre chose voilà les écouteurs plats comme dit avant que bruno vous avez montré en noir avec la télécommande à cancelle bouton j'essaie de vous montrer il n'y a pas trop trop plus là ici ensuite pour finir le chargeur donc toujours la même chose une entrée 220 230 une sortie usb le petit logo htc les normes etc derrière il y a juste à brancher même bien compliqué voilà pour le tour de la boîte et du colis donc maintenant on va passer donc au plus intéressant donc le téléphone qu'on va regarder vite fait ensemble sachant que le test a déjà été fait donc je vous invite à consulter celui de bruno je vais sûrement mettre le lien dans l'article pour que vous puissiez le retrouver donc là on va juste regarder vite fait étant donné que c'est un smartphone orange s'il ya une modification à première vue c'est même rien qu'a changé le bits audio c'est pas brandé orange passé il n'y a pas le logo orange qui est sérigraphié dessus les piles de connexion pour le la base en l'autocollant comme quoi les coups prolongés etc du baladeur endommager les oreilles donc aucun changement première vue sur le terminal maintenant on va regarder ce que ça donne au niveau logiciel vite fait le logo orange ça commence bien j'ai dit ça ironiquement bien sûr le gauche tc one vidéo voilà donc voilà l'accueil pas de logo enfin pas de programme orange en spécial à première vue ça s'annonce bien hormis le logo durant le bout favori un spécial temps donné que j'ai passé plusieurs mois sur windows phone si jamais vous voyez faire du truc un peu bizarre c'est dans ses réflexes c'est pas du tout voulu ce que je suis vite habitué mais je vous cache pas que je suis bien content de revenir à android quand même c'est c'est trop simple à mon goût windows phone du mois pour l'utilisation que j'ai d'un smartphone ça me ça me convenait pas trop c'est bien mais c'est pas mon genre de de système qui est d'exploitation mobile qu'il faudrait donc revenons au téléphone à première vue rien spéciale les applis android de base la surcouche htc bien évidemment les applis htc et pas d'application orange en vue ce qui est une bonne chose excusez duo mais le téléphone n'a pas été pourri avec les trucs d'orange apparemment ils ont compris la leçon ils ont suivi leurs camarades de chez brie et sfr ils ont même fait mieux que sfr à part un petit logo orange à l'animation il n'y a pas les programmes d'orange de base il n'y a pas les programmes d'orange de base et ce qui est une bonne chose voilà on va juste faire un tour vite fait au niveau logiciel voir si ça a changé du fait que ce soit du fait qu'ils aient quand même bidouillé un peu la rome pour mettre le logo ils ont peut-être changé certains trucs qu'on ne sait pas trop on va quand même vérifier vite fait au niveau logiciel version d'android vous verrez pas je vais vous le dire 4 0.3 sense 4 0 après en dessous les infos habituelles donc à première vue à première vue c'est tout bon hormis un petit logo orange rien de spécial sur le téléphone pour moi pas c'est une bonne surprise je le cache pas depuis le temps que je suis client orange c'est vraiment une bonne surprise de voir que ça n'a pas été massacré c'est mon premier terminal c'est pas où il n'y a rien de spécial vraiment pas mis leurs pattes dessus c'est agréable donc tant mieux comme disait avant tout le test bruno l'a fait donc je vous invite à les consulter étant donné que le téléphone exactement le même de ce qu'on a pu voir il ya juste le logo juste le logo orange en plus au bout d'animation donc le test sera strictement identique à celui de bruno donc voilà donc pour conclure une bonne surprise apparemment orange a enfin compris que ça servait à rien de massacrer les téléphones il a tant laissé ça vierge si le constructeur se démène un peu pour améliorer esthétiquement et c'est de leur secouche parce que ça achetait ça au samsung c'est pas pour rien apparemment les trois opérateurs maintenant ont compris bien comment j'ai mis du temps à comprendre donc voilà c'est une bonne chose le téléphone est resté vierge donc voilà c'est sur ces quelques mots que je vous dis à la prochaine et on se retrouvera bientôt pour un test de la housse qui va avec de chez nos rêves qui va gentiment nous envoyer un exemplaire que je vais recevoir sous 10 15 jours à ce moment là je vous ferai sûrement une petite vidéo du test de la housse et on se reverra à ce moment là je vous redonnerai éventuellement quelques infos ou des retours d'utilisation si j'ai trouvé certaines choses qu'on rend jamais ou quoi que ce soit donc voilà ciao